Musique Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je veux vous présenter un petit légume vert qui est vraiment de plus en plus populaire et c'est le kale ou le chou frisé. Donc c'est un petit légume vert qui peut remplacer les épinards ou la salade dans certaines recettes mais vraiment ce n'est pas comparable à aucun légume vert. Le kale est vraiment riche en antioxydants, en fibres, il est très 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 peu calorique, il est rempli de vitamines et minéraux, vraiment le kale, c'est le Chuck Norris des légumes, il est vraiment rempli, rempli, rempli de bonnes vitamines et nutriments. Donc vraiment c'est un aliment à découvrir et à ajouter dans son alimentation si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez le trouver en épicerie, donc comme je vous dis, il est de plus en plus populaire, donc de plus en plus facile à trouver. Donc je sais que dans la majorité des épiceries maintenant, vous pouvez le trouver généralement dans la section où il y a les petites boîtes de salades ou de petits épinards déjà lavé, déjà prêt, donc maintenant vous pouvez retrouver le kale ou le chou frisé. Donc ce que je vous propose aujourd'hui avec le kale, c'est de faire des chips. Donc probablement que vous avez déjà vu ça passer sur le net, c'est vraiment de plus en plus populaire. Moi ça faisait longtemps que je voulais l'essayer, donc j'ai décidé de finalement partager cette recette-là avec vous, parce que c'est super intéressant. Moi je suis une grande mangeuse de chips, je ne dois pas en avoir à porter de la main parce que pour moi c'est une drogue. Donc ça c'est vraiment une superbe alternative, ça devient vraiment très 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 croussillant comme une chip. Donc essayez pas ça avec une autre sorte de salade ou des épinards, ça ne fonctionnera pas, c'est vraiment le niveau d'humidité du kale est vraiment plus faible que les autres. Donc c'est pour ça qu'on réussit à avoir vraiment quelque chose qui ressemble vraiment à une chip. Donc il y a toutes sortes de recettes qui circulent sur internet, je vous partage la mienne que j'ai pris, des éléments que j'aimais dans différentes recettes, mais vous pouvez faire ça tout simplement avec de l'huile d'olive extra vierge, un peu de sel de mer, un peu de poivre, ça va être super bon. Bon, donc la première des choses à faire, c'est premièrement de laver le kale, super important de le laver et de le laisser sécher. Parce que s'il reste trop d'eau sur le kale, il ne deviendra pas croustillant comme on le veut. Donc c'est super important de laver, de bien essorer, de laisser sécher vos feuilles de kale. On ne veut pas garder la tige parce qu'elle est vraiment, vraiment trop coriace. Donc pour défaire la feuille, vous n'avez simplement qu'à prendre le bout et à tirer dessus et la portion qui est trop raide va vous rester dans les mains. Alors ce que vous voulez faire, c'est vraiment le défaire pour avoir des petites portions, donc vraiment pour avoir la grosseur environ d'une chip. Donc vous allez juste à défaire le kale en petites portions comme ceci. Donc maintenant, on y va avec la petite marinade qu'on va utiliser pour donner de la saveur au kale. Donc pour commencer, je vais mettre environ une cuillère à soupe de sauce soya. Essayez de prendre autant que possible de la sauce soya qui est à teneur réduite en sodium. Donc j'y vais avec une cuillère à soupe. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Ensuite, je vais mettre encore une cuillère à soupe d'huile de sésame. Ensuite, je vais ajouter, je dirais environ deux cuillères à thé de gingembre frais qu'on va râper. Donc là, je vous dirais, c'est des quantités approximatives. Moi, je suis une méga fan de gingembre, donc à mon avis, il ne peut pas en avoir trop. Donc je vais y aller vraiment à l'oeil. Et comme je vous dis, s'il y a des ingrédients là-dedans que vous aimez, plus ou moins, il n'y a vraiment pas d'obligation. Je vous partage ma recette personnelle, mais comme je vous disais tout à l'heure, juste avec de l'huile d'olive, j'ai vu beaucoup de recettes qui circulent comme ça. Et vraiment, c'est super, super bon. Donc, je vais ajouter du zeste d'un citron. Et voilà. Et je vais ajouter environ une cuillère à soupe de jus de citron. Donc, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça va aider si je ne mets pas les noyaux dedans. Je vais aussi râper une gousse d'ail dans mon mélange. Et je termine avec une pincée de poudre de chili. Vous pouvez ajouter du sel et du poivre, du sel de mer, évidemment, ou sinon du sel de rose, de l'Himalaya. Mais moi, je préfère l'ajouter à la fin pour avoir un peu le croquant du sel. Et vraiment, garder ça à la fin lorsque les chips sortent du four. Donc, j'ai oublié de mentionner, mais vous devez allumer votre four environ à 300. Les chips vont cuire pendant une vingtaine de minutes. Donc, une fois que mon mélange, ma petite marinade est faite, je vais tout simplement ajouter mes petits chips que j'ai coupés tout à l'heure. J'ai ajouté seulement les petites portions qu'on a découpées tout à l'heure. Et je vais masser ça dans ma marinade, donc vraiment pour m'assurer qu'il y a du mélange sur toutes, toutes, toutes mes petites feuilles de kale. Parce que souvent, le contour frisé va venir protéger l'intérieur de la feuille. Donc, on veut s'assurer qu'il y en a vraiment partout. Donc, une fois que tout ça a bien mariné, qu'il y a vraiment de la marinade partout, vous allez étendre vos feuilles de kale sur une plaque pour aller au four avec une feuille de parchemin. Et vous allez tout simplement mettre ça au four à 300, comme je viens de dire, pendant vingt minutes. Donc, gardez quand même un oeil sur vos chips. Après dix minutes, retournez-les, mélangez-les. Essayez de ne pas les empiler une sur l'autre pour vraiment que la cuisson se fasse de façon égale. Et moi, je m'en vais mettre ça au four et je vous montre le résultat final. Alors, mes petites chips de kale sortent du four. Donc, vraiment, c'est super, super croustillant. Je vais vous faire une démonstration du son. Donc, vraiment, c'est comme une chip. C'est vraiment bon. Donc, vous les laissez au four environ 25 minutes, tout dépendamment de la force de votre four. Après, vous allez voir, là, quand vous allez vouloir les sortir, il faut que ce soit vraiment croustillant comme une chip. Ne les faites pas trop cuire. La chip ne devrait pas avoir trop noirci. Et c'est bon. Ça sent rien de tout de les manger. Mais, voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Pour vraiment garder tous les nutriments qu'il y a dans la chip, je vous suggère, si vous avez le temps, de les faire cuire plutôt à 200 pendant à peu près 3 heures. Donc, de les faire cuire plus longtemps pour vraiment conserver tous les nutriments du kale. C'est vraiment super bon. C'est vraiment une super bonne alternative au chip. Honnêtement, il y a tellement peu de calories là-dedans que vous allez pouvoir en manger sans avoir de remords. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada